Salut c'est Last Angel et bienvenue sur E-Lecture Gaming ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à Microsoft. Eh bien Microsoft on en parle beaucoup en ce moment sur la chaîne, enfin beaucoup c'est la deuxième vidéo que je fais, c'est pas tant que ça mais quand même coup sur coup et c'est deux grosses infos quand même. La dernière fois c'était sur le Xbox Game Pass qui va maintenant intégrer Day One toutes les exclusivités Microsoft donc Sea of Thieves comme je vous le disais, les prochains Halo, les prochains Forza Motorsport etc. Donc c'est quand même pas rien pour 9,99€ par mois de pouvoir se permettre sans engagement de jouer à ces jeux là installés sur son disque dur puisque contrairement au PS Now c'est pas du streaming, c'est un abonnement que vous avez, vous louez en fait les jeux pendant un mois mais vous les installez comme si vous les aviez achetés sur votre disque dur directement. Ça je tenais quand même à le clarifier par rapport à la vidéo précédente où j'avais un petit peu dégrossi le discours de façon à ce que ce soit le plus clair possible et voilà. Donc Microsoft on en reparle aujourd'hui pourquoi ? Parce que aujourd'hui Microsoft s'aperçoit que malgré les acquisitions qu'ils ont pu faire dernièrement que ce soit Minecraft ou des choses dans cet esprit là, malgré l'initiative qu'ils prennent sur le Xbox Game Pass mais qui est tout à fait récente et nouvelle, ils savent pas encore ce que ça va donner etc. Ils sont conscients d'avoir vraiment un gros retard sur Sony et ils ont enfin compris ce que je ne comprenais pas moi depuis des années, pourquoi Microsoft n'avait pas plus de licences phares dans son catalogue comme Sony. Ils ont a priori enfin compris la chose et ils sont a priori prêts à mettre le prix pour s'offrir des licences qui vont être des licences importantes dans leur catalogue et qui vont effectivement leur permettre de revenir dans la course avec Sony. Alors il est actuellement selon Polygone toujours le site qui a révélé donc ces informations qui cite des sources qui sont très proches du dossier sur lequel travaille Microsoft qui envisage plusieurs types d'acquisitions. Alors il y a deux grosses acquisitions qu'ils envisagent, des acquisitions qui sont un petit peu plus modestes, quoique quand même assez onéreuses et intéressantes, notamment PUBG, ils voudraient se re-offrir des sociétés qui fait PUBG, c'est quand même 30 millions de joueurs derrière mais c'est une seule licence et ils ont déjà une exclusivité sur Xbox One et avec l'expérience qu'ils ont eue sur Minecraft ça ne les a pas relancés et ça ne serait pas une acquisition suffisante. Donc cette option là à mon avis il faut la mettre de côté, enfin moi c'est ce que je pense cette acquisition là il faut la mettre de côté. En tout cas il est certain que là ils sont partis dans une phase de rachat pour avoir plus de licences. Alors après ils ont deux cibles principales. Alors il y a, accrochez-vous bien, Electronic Arts, c'est quand même pas rien Electronic Arts et il y a également Valve. Alors sur ces deux acquisitions possibles, personnellement je ne crois pas une seconde que Valve va se laisser racheter ou vendre, en tout cas ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir faire une OPA, un petit peu comme Vivendi voulait faire avec Ubisoft etc. Ça va être plus compliqué. Il est plus facile et moins onéreux de s'orienter plutôt vers Electronic Arts parce que Electronic Arts pour le moment est déjà très mal en point. Ça c'est la première chose. Et puis ça coûte beaucoup moins cher puisque Electronic Arts est estimé à 35 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien, 35 milliards de dollars quand même. Mais il faut savoir qu'en cash, Microsoft est prêt à dépenser et a en liquidité actuellement 135 milliards de dollars. Donc pour une entreprise qui vaut 35 milliards de dollars, s'ils sont prêts à racheter 135 milliards de dollars, alors c'est pas forcément ce prix là qu'ils vont le payer, ils vont le négocier, mais ils sont prêts à aller jusque là. Donc ce qui est déjà quand même une belle somme. Si toutefois ça se faisait, et à mon avis je pense que c'est, je ne dis pas que ça va se faire, attention, je dis que je pense qu'entre Valve et Electronic Arts, la possibilité la plus probable, c'est Electronic Arts. Pourquoi ? Parce que Electronic Arts traverse une passe extrêmement difficile. Il faut savoir qu'Electronic Arts, ils ont quand même essuyé un échec et commercial et critique sur Mass Effect. Ils ont quand même eu des déboires et vraiment une très mauvaise publicité avec Battlefront et leur lootbox. Ils ont fermé Visceral il n'y a pas très longtemps parce que le Star Wars qui était en cours n'était pas satisfaisant selon leurs critères et selon les playtesters qui étaient venus. Donc c'est pas non plus quelque chose de bon, ça fait déjà 33 choses qui sont déjà pas terribles. Star Wars The The Old Republic va très probablement fermer ses serveurs prochainement par manque d'activité dessus, puisqu'ils ont mis un maximum de leurs équipes de Star Wars The The Old Republic sur le futur Anthem qui a priori saurait leur bouée de secours. Ils comptent vraiment beaucoup là-dessus. Seulement pas de bol, Bioware vient d'annoncer qu'il ne sortirait pas Anthem cette année, qu'il ne la sortirait qu'en 2019. Alors en revanche, Electronic Arts, qui visiblement s'est pas opposé à ce report, a mis des conditions et a dit qu'il n'autoriserait pas Bioware, alors quel que soit l'état du jeu, et ça on a déjà vu ce que ça peut donner chez Electronic Arts, souvenez-vous de la sortie de Battlefield 4 ou de choses comme ça, et puis vous comprendrez de quoi il en retourne. Donc Anthem sera repoussé en 2019, parce que Bioware voulait être repoussé en 2019, parce que pas prêt, malgré toutes les équipes qui ont été remises sur Anthem, puisqu'il y a encore une fois, comme je vous le disais, les équipes de Star Wars The Old Republic qui sont allées travailler dessus pour la plupart. Il y a des gens qui étaient sur d'autres projets, qui ont également été dépêchés sur Anthem, notamment certains anciens membres de Visceral Games qui ont été renvoyés là-bas. Donc il y a vraiment, tout est fait, et pour qu'on pense en fait que ce jeu est entre guillemets leur planche de salut. Alors c'est pas catastrophique non plus, la position d'Electronic Arts, ils ont quand même du FIFA, ils ont quand même du Madden, ils ont quand même Need for Speed, ils ont quand même tout ça, mais le Need for Speed Payback n'a pas super fonctionné non plus, c'est une licence qui s'essouffle, en plus il y a une boîte très prochainement qui sortira des jeux estampillés Fast & Furious, pardon, j'étais en train de chercher, donc Fast & Furious qui va être fait par les anciens qui faisaient de bons Need for Speed, donc par les anciens, les vétérans de Need for Speed, donc qui vont très certainement opter pour un gameplay à la Need for Speed, donc qui va certainement y avoir une très grosse concurrence entre Need for Speed et les futurs Fast & Furious. Donc voilà, c'est compliqué pour Electronic Arts en ce moment, donc d'après les choses qui sont dites sur Polygon et puis un petit peu reprises partout à l'heure actuelle, pour moi le rachat le plus probable, l'acquisition la plus probable et la plus intéressante évidemment pour Microsoft serait Electronic Arts. Et puis peut-être que Electronic Arts, comment ça s'appelle, ça ferait du bien aussi que ça change le propriétaire, parce que quand on voit la politique commerciale qu'il y a quand même depuis un moment, avec les DLC, les lootboxes, les machins et compagnie, Microsoft sont quand même moins, je ne dis pas qu'ils sont des petits saints, ce n'est pas du tout mon discours, mais ils sont quand même moins dans cette optique-là, bien qu'à voir, parce qu'il reste encore le fait que Disney est associé à Electronic Arts pour Star Wars, et que voilà, est-ce qu'ils vont conserver les licences Star Wars, ça c'est pas sûr, en revanche tout le reste, par exemple les Battlefield, etc., il faut savoir que DICE appartient à Electronic Arts, que BioWare appartient à Electronic Arts, donc ils vont quand même récupérer des super licences, qui sont vraiment des licences intéressantes et porteuses, et pour certaines, qui sont des licences sans risque, tout ce qui est FIFA, tout ce qui est Madden, etc., les gens qui travaillent dessus, continueront à travailler dessus, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers, donc c'est plutôt une bonne opération pour Microsoft, qui, en toute logique, évidemment, devrait utiliser ces licences-là comme des licences non pas exclusives à la Xbox, mais à la Xbox One, mais exclusives à Xbox, puisque Xbox, je vous le rappelle, inclut le PC et la Xbox One, donc du coup, ils auraient toutes ces licences-là, qui seraient uniquement sur la plateforme Xbox, enfin les deux plateformes Xbox, la Xbox One et le PC, et puis, ça pourrait peut-être rétablir un peu l'équilibre, en termes de licences, entre Sony et Microsoft. Bon, pour l'instant, rien n'est fait, apparemment, c'était suffisamment des informations sérieuses, et les sources, qui, encore une fois, sont très proches du dossier, selon Polygone, sont plus que fiables, sinon, ils n'auraient pas sorti cet article qui est quand même assez complet, je vous ai mis le lien sous la vidéo, et donc, voilà, donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait, évidemment, rechanger et redéfinir la donne dans notre univers vidéoludique, et ça, deux fois en une semaine de la part de Microsoft, ça prouve quand même que chez Microsoft, ils se sortent un petit peu les doigts du, si vous voyez ce que je veux dire, alors qu'on commençait à se poser des questions, enfin, en tout cas, moi, je commençais à me poser des questions sur l'avenir de Microsoft, dans ce milieu-là, parce qu'on ne sentait pas une volonté vraiment forte d'essayer d'avoir des nouvelles licences, etc. Là, ça va passer par la case rachat, ça va passer par la case créativité, création personnelle de licence, etc. C'est aussi une solution, ça permet d'aller plus vite, ça permet de faire des choses plus rapidement, d'autant qu'ils accumulent peut-être, depuis un petit moment, c'est peut-être pour ça qu'ils ne faisaient pas grand-chose aussi, ils accumulent quand même depuis un petit moment ce qui est le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Là, aujourd'hui, ils ont 135 milliards de dollars à dépenser, et soit donc chez Valve, soit chez Electronic Arts, on verra. Moi, je pense plus à Electronic Arts, comme je vous le dis depuis le début. Voilà, c'était juste une petite info au passage. Au passage, évidemment, je vous ai dit ce que moi j'en pensais, puisque c'est maintenant une nouvelle rubrique, dans laquelle je vais, de temps en temps, vous donner des infos comme ça, en les commentant avec mon avis personnel, avec ce que je pense, etc. De façon à ce que, vous puissiez entendre mon avis, puisque vous me l'avez demandé de manière récurrente. Et voilà, quand l'actualité s'y prêtera, je vous le disais il n'y a pas si longtemps, quand j'ai fait la vidéo sur New Game+, quand l'actualité s'y prêtera, je ferai ce genre d'exercice, mais sinon, je m'en abstiendrai, bien sûr, puisque je ne ferai que ce que je fais habituellement, c'est-à-dire, vous procurer des infos sur les jeux, qui sont des infos officielles, via des riciers. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Moi, en tout cas, j'y vois plutôt quelque chose de positif, quand je vois ce qu'est devenu Electronic Arts, j'y vois plutôt quelque chose de positif. Maintenant, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si ça se faisait, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, allez, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment, surtout partagez, likez, c'est très important pour le référencement sur YouTube, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501